Je suis venue en France et là, la situation s'est empirée. Donc, elle a commencé à chercher la drogue. Vous savez très bien ce que ça donne après. Et donc, ma mère l'a découvert et pour moi, elle m'a raconté. Donc, pour moi, c'était très difficile d'être en France et de ne pas pouvoir être là-bas avec eux pour vivre ce moment. Bonjour, je m'appelle Bianca. Je fais partie de la communauté catholique Shalom. Je viens aujourd'hui vous parler sur l'espérance. L'espérance, pour moi, c'est d'attendre toujours avec confiance l'intervention de Dieu. Dans cette confiance, dans cette certitude que Dieu, il viendra à mon secours, à mon aide. Donc, de toujours attendre cette intervention de Dieu. Même si parfois ça prend du temps, même si parfois j'ai des doutes. Mais dans cette confiance toujours que Dieu, il viendra toujours à mon secours, à mon aide. Soit par des choses concrètes, soit par des actions spirituelles, par des grâces spirituelles dans ma vie. Des interventions, soit par des situations dans ma vie, soit par ces grâces qui répondent sur moi. Donc, pour moi, c'est ça, c'est attendre toujours l'intervention de Dieu. Toujours dans cette confiance, en sachant que l'espérance ne deçoit jamais. Parce qu'elle est toujours tournée vers Dieu. Et Dieu, il ne deçoit pas. Dieu, il est toujours là, présent dans notre vie. Il intervient toujours. Il vient toujours à notre aide, à notre secours. Donc, pour exprimer ce que c'est que l'espérance pour moi, je vais vous donner un petit témoignage. C'est une situation que j'ai vécue. Donc, ça fait sept ans que je suis dans le comité Shalom. Et que j'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille, ma ville, pour partir d'abord dans le Brésil, en mission. Et après, je suis venue en France. Et ça fait cinq ans que j'habite en France. Donc, au début de ma vie dans la communauté, de mon engagement dans la communauté, dans ma famille, on a commencé à vivre des petits soucis. Donc, surtout avec mon frère. Et lui, il a changé complètement. Et moi, j'étais déjà engagée dans la communauté. Et donc, il a commencé à changer quand j'étais au Discipula. Et c'est la deuxième étape dans la communauté, de formation dans la communauté. Et donc, après, je suis venue en France. Et là, la situation, ça a empiré. Donc, il a commencé à chercher la drogue. Et voilà, vous savez très bien ce que ça donne après. Et donc, ma mère, elle a découvert. Et pour moi, elle m'a raconté. Donc, pour moi, c'était très difficile d'être en France. Et de ne pas pouvoir être là-bas avec eux pour vivre ce moment. Et donc, bien sûr, on se parle souvent par Skype. Et je suis allée déjà au Brésil, les voir et tout. Donc, on essaye d'y aller tous les trois ans. Et donc, ce n'était pas encore le temps d'aller au Brésil. Et Dieu, dans ma prière, je sentais très fort que même si j'étais là-bas, ce n'était pas moi qui allait changer mon frère, mais c'était Dieu lui-même à qui j'ai confié toute ma vie et pour qui je donnais toute ma vie. Donc, j'ai vécu une expérience très particulière parce que je demandais à tout le monde dans la communauté que je connaissais et tout de prier pour mon frère, pour sa conversion. Et donc, il y a deux ans à peu près, j'ai reçu la grâce d'être exaucée de ma prière. Et mon frère, il a trouvé une fille qui est catholique. Et il est tombé amoureux d'elle. Donc, il a complètement changé. Donc, il est mieux qu'avant. Et donc, pour moi, c'était vraiment cette certitude que Dieu, il ne déçoit jamais. Donc, moi, j'ai quitté ma famille pour vivre pour Dieu. Et lui, il prend soin de ma famille. Donc, je suis sortie de ma maison. J'ai quitté ma famille en ayant confiance à cette vérité que Dieu, il prend soin de ma famille, il prend soin de moi. Et ils vont très bien maintenant. Bien sûr, il y a toujours des soucis dans la famille. On connaît très bien, nous tous. Mais j'ai vécu une expérience très profonde avec ça. Donc, dans cette confiance et dans cette espérance, même si je ne voyais pas le résultat, j'avais toujours cette confiance que Dieu, il allait exaucer ma prière et qu'il prendrait soin de ma famille. Et j'ai vécu ça, j'ai vu ça dans ma vie. Et je peux affirmer que Dieu, il n'est de soi jamais. Espérer en Dieu, ça nous rend heureux, ça nous soulage et ça nous donne la vraie vie, la vraie joie de pouvoir tout déposer dans les mains de Dieu. Et pas prendre tout sur moi, mais de faire confiance et de croire que Dieu, il est plus grand que tout. Il peut réaliser l'impossible de notre vie. Donc, c'est cette joie que je voulais vous partager aujourd'hui. Comme la Vierge Marie qui a espéré, même devant les souffrances de son fils, qui est mort sur la croix, elle a vécu avec lui, elle a vu tout ce qu'il a vécu, mais elle gardait l'espérance. Et elle espérait dans sa réjection. Donc, c'est ça l'espérance pour moi. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous puissiez avoir cette espérance de croire toujours que Dieu, il est la source de notre joie et nous pouvons faire confiance toujours en lui. Shalom.